salut à tous et à toutes c'est dante et j'espère que vous avez la pêche la patate avant de vous parler de l'événement de la saison 3 qui s'appelle donc bataille de nord vic je voulais vous passer une petite info concernant la prochaine vidéo qui concernera donc la mise à jour 3.1 pas de souci elle va arriver c'est juste que je voulais vous faire en premier la vidéo sur l'événement de saison 3 qui est donc qui a une durée limitée donc je voulais sortir une vidéo avant celle de la 3.1 tout simplement pas de souci ça va arriver dans la prochaine vidéo donc aujourd'hui on a parlé donc de la bataille de nord vic et donc l'événement de la saison 3 qui va donc se dérouler sur trois semaines l'événement a donc commencé le 20 décembre il finira donc le 10 janvier il y aura donc trois expériences différentes qui seront basées sur la carte fer de lance donc trois modes de jeu pour pour être clair même si voilà les expériences sont un petit peu modifiées par le studio pour qu'on est surtout la troisième semaine vous verrez il ya aussi des éléments cosmétiques à débloquer pendant l'événement des gratuits et il y aura deux pas deux packs payants ça on en reparlera un petit peu après des éléments cosmétiques et ils ont un petit peu compris la leçon qu' il fallait moins mettre de skins payants tout simplement mais voilà ça on en reparlera après donc au niveau des modes de jeu on va voir donc la première semaine donc du 20 au 27 décembre on a donc la conquête en assaut qui va arriver sur 2042 c'est vrai qu'on n'avait pas eu encore jusqu'à présent pour ceux qui ne connaissaient pas la conquête en assaut c'est un peu l'ancêtre de la percée donc entre guillemets il ya une équipe qui attaque et notre qui défend l'équipe qui défend à tous les drapeaux et l'équipe qui attaque et qui a qu'une qui a une base impronable n'a aucun drapeau mais a plus de tickets donc l'équipe qui défend à moins de tickets 150 à peu près mais par contre l'équipe qui attaque a aucun drapeau donc étiqués tombe très vite il faut savoir que sur battlefield quand vous avez moins de la moitié des drapeaux vous perdez plus de tickets que l'équipe adverse c'est un peu le principe du mode conquête et donc l'équipe qui attaque doit vite se dépêcher de prendre des drapeaux pour au moins avoir la moitié des drapeaux pour renverser la vapeur simplement et avoir plus de drapeaux que l'équipe adverse il faut savoir aussi que l'équipe qui défend si elle perd tous les drapeaux et qu'il n'y a pas de balises sur sur lequel vous pouvez réapparaître ou des équipiers en vie vous allez perdre la partie vous n'avez aucun drapeau et de toute façon si vous n'avez aucun drapeau mais que vous pouvez quand même réapparaître sur des coquilles pieds ou sur des balises vous allez perdre les tickets très 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 vite donc voilà la conquête en assaut c'est un mode assez sympa c'est du 64 joueurs donc sur cette semaine là du 32 contre 32 pas de véhicule aérien ce qui est plutôt cool et qui sera apprécié par la communauté infanterie et ça fait pas de mal d'avoir quelque chose d'un peu différent le fait qu'il n'y ait pas de véhicule aérien ça permet en termes d'équilibrage pour les défenseurs c'est un peu plus sympa parce que c'est un peu trop facile de prendre un licou et de larguer des soldats un peu sur tous les drapeaux quoi et surtout que ça permet d'avoir plus de combat infanterie au sol ou un petit peu de véhicules terrestres mais voilà c'est pas vraiment pas la dominance des véhicules donc voilà c'est vraiment très plaisant j'avais un peu peur que le 64 joueurs ça fasse un peu léger vu la taille de la carte vu la taille de la carte ne change pas comparé à la conquête 128 joueurs un petit peu dommage d'ailleurs mais voilà franchement ça passe bien les 64 joueurs parce qu'en général les joueurs vont chercher à prendre des drapeaux assez rapidement et donc l'équipe qui défend on va forcément aller sur ses drapeaux pour avoir de l'action donc au final ça rend plutôt bien alors il faut pas s'entêter sur le premier drapeau parce qu'en général au début ça commence vraiment comme une percée ouais vous avez vraiment tout le monde qui se jette sur le premier drapeau autant les défenseurs que les attaquants c'est très vite le bordel au début mais voilà il faut avec un véhicule arriver à passer les derrière les lignes ennemies et prendre des drapeaux qui sont un peu en arrière en général soit le point c qui est au milieu de la carte ou le point b voilà qui est un peu qui est pas si facile que ça à récupérer pour les défenseurs donc c'est vraiment des points à prendre en priorité quand vous attaquez et le véhicule donc le e blc ram qui permet de poser une balise pour toute l'équipe alors que la balise que vous que vous avez en tant que soldat elle n'est valable que pour votre escouade donc le ram est vraiment très fort pour poser les balises et pour s'occuper des petits véhicules et de l'infanterie vraiment la grosse force de ce véhicule il est assez rapide aussi donc c'est vraiment un très bon véhicule pour ce mode de jeu au niveau de la deuxième semaine donc on aura donc représailles qui est mot pour mot de la ligne de front simplement le mode de qui était instauré sur la licence avec battlefield 1 donc ça sera donc du 27 décembre au 3 janvier ça sera du 32 joueurs donc du 16 contre 16 ça sera pas de l'infanterie only malheureusement il y aura ils ont dit qu'il y aurait des véhicules de façon asymétrique donc autant de véhicules de l'un côté que de l'autre c'est un petit peu dommage j'aurais bien aimé et je pense que pas mal de pas mal de membres de la communauté infanterie aurait bien aimé un mode au moins infanterie sur les trois semaines d'avoir ça aurait été cool alors ce serait de la ligne de front en tout cas c'est de ce qu'ils ont parlé ça ressemble beaucoup à de la ligne de front alors pour ceux qui ne connaissent pas ce serait en fait c'est de la percer un peu dans les deux sens vous devez à la fois en fait c'est du drapeau par drapeau et vous devez soit prendre un drapeau soit défendre un drapeau pendant un certain laps de temps et une fois que vous avez défendu ou attaqué mais vous allez essayer de prendre le drapeau qui est le plus proche de la base ennemie et une fois que vous avez pris tous les drapeaux qui sont on va dire plus proche de la base ennemie vous allez avoir deux points à armer en ruée donc voilà le but c'est vraiment d'attaquer les drapeaux ou de défendre vos drapeaux et après c'est vraiment de la ruée attaquer ou défendre vos objectifs voilà les désarmer ou armer la bombe ennemie donc voilà c'est vraiment un mode très intéressant qui vraiment voilà c'est entre de la percer ruée et de la conquête donc voilà c'est vraiment très sympa ça permet d'avoir des retournements situation etc donc c'était plutôt cool après on verra bien tandis qu'il y aurait à mon avis en 16 contre 16 bon s'il ya un char de chaque côté c'est le grand max il n'y aura pas beaucoup de véhicules peut-être plus des véhicules légers pour se déplacer mais c'est vrai qu'un mode de jeu infanterie au moins un sur trois ça aurait pu être vraiment cool ça aurait été pas de trop surtout de 16 contre 16 voilà c'est pas non plus la mer à boire quoi pour la troisième mode de jeu on aura donc de la percée en 128 joueurs oui mais bien entendu donc du 3 au 10 janvier comment vous dire que ça va être un beau bordel ils ont même changé certains modificateurs d'expérience ils ont augmenté la vitesse de déplacement des soldats ils ont amélioré la vitesse de déplacement ils ont réduit le temps de redéploiement et réduit le temps de demande des véhicules donc comment vous dire que voilà on pourra apparaître plus vite on va se déplacer plus vite et on va pouvoir appeler des véhicules plus souvent donc comment vous dire que ça va être vraiment un beau bordel je sais pas ce que ça va donner mais ça va être vraiment un chaos mais d'une force on faudra voir sur la carte ce que ça va donner mais à mon avis ça va être vraiment un beau bordel il y aura bien sûr apparemment tous les véhicules et à mon avis ça va être le mode le moins apprécié moi qui aime la ruée en 64 joueurs sur les autres battlefield c'est vraiment intense c'est vraiment de l'action et c'est vraiment j'aime bien le côté un peu chaos de battlefield dans le sens où il y a vraiment de l'action il y a moyen de faire des choses vraiment très sympa un peu épique avec les véhicules ou en détruisant les véhicules ce genre de choses et là je vois la 128 c'est un petit peu trop alors c'est vrai que ça va durer qu'une semaine donc voilà ça va être un peu ça quelques jours donc ça va permettre de farmer les deux des points aussi des armes à monter ça va être vraiment le mode je pense on va faire le plus de kills ce genre de choses donc on verra bien ce que ça va donner malgré tout à mon avis bon les véhicules et les armes sont un peu plus équilibrés qu'au début du jeu donc je pense ça sera un peu moins abusé certaines choses notamment les hélicos le bol ce genre de choses comme on se rappelle un peu le début du jeu mais je sais pas ce que ce qu'on va voir honnêtement à mon avis ça va être vraiment un chaos monumental avec un beau bordel donc on verra bien au niveau des skins alors il y a 27 éléments cosmétiques à débloquer il y en a 12 payants donc ça a quand même un peu rien à voir par rapport à l'événement de la saison 2 il y avait une 30 je crois qu'il y avait 39 éléments cosmétiques et 33 payants donc voyez que 6 gratuits c'était quand même un peu aberrant après je suis d'accord que sur un jeu qu'on a payé plein pot qui a pas eu un bon lancement et tout je pense que ça un petit peu abusé quand même d'avoir des skins payants sur un triple a comme ça qui est payant à la base déjà donc au niveau des deux packs qui sont payants il y aura un pack à 2400 boines ou enfin monnaie payante et un autre à 1400 il y aura forcément dans le deuxième pack un peu moins de choses je crois qu'il y aura deux skins de spécialistes en moins donc ça je trouve que ça fait cher surtout que les skins sont assez ressemblants enfin les skins payants noirs sont assez ressemblants de des autres skins que vous avez sur les spécialistes je vais vous mettre des images d'écran vous allez pouvoir remarquer que en fait c'est juste qu'ils sont noirs ça simplement c'est vrai qu'on n'a pas eu vraiment de skin tout noir depuis le début alors pour moi ça me plaît un peu plus dans le sens où c'est des skins qui sont beaucoup crédibles que ceux qui étaient tout blanc de la saison 2 où c'était pas c'était pas trop fan à part si vous jouez sur rupture mais bon on n'a qu'une carte de neige pour l'instant même si on va l'avoir de version retravaillée qui a l'air pas mal en version retravaillée ça reste qu'une seule carte c'est un petit peu dommage que par rapport aux skins de la saison 2 donc les skins sont très ressemblants les skins gratuits il y en a qui sont sympas il y en a qui sont vraiment osef il y en a qui sont vraiment pas ouf du tout donc voilà il y a juste les cosmétiques qui sont dans le thème de la saison 3 qui sont vraiment dans le skin dans le thème nordvic qui sont blancs bleus qui font un peu à haute technologie mais quoi qui ressemble un peu à nordic un petit peu à cette boîte qui fabrique la haute technologie qui sont vraiment sympa il y a celui de Irish et de Sundance qui a l'air d'être enfin le personnage qui a l'air d'être Sundance sur l'écran que vous voyez pour le coup c'est des des skins qui ressemblent un peu ceux du battle pass de cette saison qui sont l'air vraiment sympa donc blanc et bleu par contre c'est vrai qu'il est noir c'est vrai que c'est ça peut être un petit c'est plus sympa d'avoir des skins noirs sur des cartes qui sont un peu plus sombres etc mais on n'a pas de carte de nuit et puis les casques qui nous ont mis on dirait un peu des casques à lumière nocturne etc ils n'ont fait que ça sur cette sur sur ces skins sombres et on n'a pas de carte de nuit donc c'est un petit peu débile bon je sais pas ce qu'ils ont avec ça mais bon voilà pour les skins il y en a qui sont sympas d'autres moins forcément après c'est une question de goût de couleurs d'un peu tout le monde mais c'est vrai que ça casse pas trois pattes un canard comme on dit mais voilà c'est vous qui voyez moi ce que je vous conseille c'est pas de dépenser des boines là dedans après voilà si ça vous plaît que vous avez des boines à dépenser ben c'est vous qui voyez simplement mais voilà personnellement je préfère garder mes boines et puis voilà voir ce qu'il y aura par la suite quand des fois ils font des packs qui sont vraiment très sympa et qui sont bien mieux que ce qu'on va pouvoir avoir lors de cet événement malheureusement donc voilà si vous avez des questions n'hésitez pas si des choses où je me suis trompé ou que vous voulez rajouter n'hésitez pas aussi à le dire dans les commentaires si vous avez apprécié cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce à vous abonner si ce n'est pas déjà fait on se retrouve très vite sur twitch j'aurai sûrement une clé battlefield et des boines à vous faire gagner grâce à ie qui m'a offert ça que je vais recevoir ça en mail tout prochainement donc je vous ferai gagner ça la semaine prochaine en live sur twitch donc n'hésitez pas à me follow sur twitch vous avez aussi le twitter et le discord ça sera tout pour aujourd'hui je vous dis à la prochaine ciao bye je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine je vous dis à la prochaine